Donc, dans cette partie, on va parler de la constante d'acidité d'un couple acide-base. Donc, la constante d'acidité Ka. Ici, le Ka, c'est une constante d'équilibre, comme les constantes d'équilibre ne dépendent que de la température. Ka, ça veut dire que Ka acide. C'est-à-dire, si on considère la réaction de dissociation d'un acide dans l'eau, A-H plus H2O donne A-H3O+. Donc, dans ce cas, le Ka, le Ka acide, c'est A-H3O+, sur A-H. Donc, le Ka acide, c'est noté Ka. Le Ka, donc, il m'a dit qu'il y a une forme basique, concentration de la forme basique, fois la concentration de H3O+, sur la concentration de la forme acide. Donc, quand on considère que la forme basique est dans cette partie. Donc, nous avons un équilibre de Ka et nous avons des équations d'une base avec l'eau. Mais ce qui est un autre. Donc, on dit le Ka, concentration de la forme basique, puis la concentration d'un H3O+, à la concentration d'une forme acide. on définit de même le pKa pour avoir des valeurs donc raisonnables menés par le calcul donc menés par le pKa donc menés par le pKa on définit le pKa c'est moins log de Ka donc le p est moins log donc moins pKa est égal log de Ka donc 10 puissance moins pKa est égal à Ka qu'est-ce que nous l'avons ? le log est-ce que nous l'avons 10 puissance donc 10 puissance moins pKa 10 ou log est-ce que nous l'avons c'est le log à base 10 donc est égal à Ka et comme bien sûr la fonction log est une fonction croissante une fonction log est une fonction croissante donc la fonction moins log c'est une fonction décroissante je m'en ai la fonction décroissante je m'en ai la raison de que le Ka dit c'est le pKa tonce donc la fonction moins log est une fonction décroissante et le Ka dit donc le pKa tonce donc voilà lorsque le Ka augmente le pKa diminue on va essayer de voir maintenant l'intérêt de la valeur de Ka dans le cas où Ka est très grande c'est-à-dire ton verbe plus l'infini un nombre très grand donc on a aH à partir de l'expression de Ka on a àH et t'égale à A- fois H plus sur Ka lorsque Ka tombe vers plus l'infini c'est-à-dire très grande donc la concentration de AH va tendre vers 0 où est-ce que la concentration de AH tombe vers 0 comment on a la dissociation de l'acide est totale et par suite donc l'acide est fort donc l'acide il est fort donc c'est-à-dire la valeur est-ce que le Ka bien-sûr comme nous avons dit il t'écبر le Ka automatiquement t'enqs le pKa on va prendre le Ka 2 deuxième cas le Ka a une valeur très petite zhira parche le Ka maintenant tu connais 10-10 10-12 10-15 valeur zhira qui fait la valeur 10-15 10-16 10-20 donc on a ici A- fois H 3 au plus égale Ka fois AH étant donné que Ka est très petite donc Ka tombe vers 0 donc A- fois H 3 au plus mais même il y a zhira parche où Ka tombe vers 0 donc 0 fois AH t'appuie 0 qu'est-ce que c'est que la distanciation de l'acide ne se produite pas qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que A- dans H 3 au plus est-ce que A- 0 et H 3 au plus 0 c'est-ce que une réaction n'est-ce que c'est-ce que une réaction n'est-ce que A- ou H 3 au plus Pis tu m'a la powiedział 2 au plus au plus une réaction tu m'as tu m'as vu la plus c'est c'est Sous-titrage Société Radio-Canada ou partielle ou limitée, donc l'acide est faible. Donc, résultat, l'acide le plus fort est celui qui a la constante d'acidité la plus grande. L'acide l'aqwa, c'est la constante d'acidité l'aqwa. Mais nous, nous savons que nous avons toujours le pKa. Donc, raisonnement, je suis pour le pKa. Je suis pour l'acide le plus fort et celui qui a le pKa le plus petit. Donc, je l'ai vu l'exemple. Donc, l'exemple, classer les acides suivants par force d'acidité croissante. Donc, nous avons trois couples d'acide bas, et nous avons le pKa. Donc, nous avons force d'acidité croissante. Je ne sais pas la force d'acidité croissante, mais nous avons l'acide faible, l'aqwa acide. Donc, nous avons Donc, le 9,2 correspond à NH4+. D'accord ? Donc, le 4,8, c'est H3COOH. Et le 3,8, c'est l'acide HCOH. Voilà. Donc, les 3 acides sont classés par ordre de force d'acidité croissante. On passe donc à la page suivante. Maintenant, on va passer à la force comparée des bases. Donc, on va commencer, comme dans le cas des acides, par le taux d'avancement final de la réaction de dissociation d'une base. Donc, on va essayer d'établir l'expression de taux F. Donc, qu'il y a dans le cas ? B plus H2O donne BH plus plus OH moins. C'est le tableau de l'avancement volumique où il y a deux étapes. D'accord ? Donc, là, taux F, c'est une définition de la définition de taux F. C'est la définition de taux F. C'est la définition de taux F. Donc, la définition de taux F est YF sur Ymax. Donc, taux F, c'est YF sur Ymax. Mais là, le Yf, je pense que c'est OH moins. Le Yf, c'est OH moins, la concentration de OH moins. Ou le Ymax, bien sûr, C. Donc, l'OH moins, on peut la déterminer parce qu'il y a une relation. D'après, donc, le produit ionique de l'eau, c'est ma relation, on met bien l'OH moins. Donc, taux F, il y a OH moins sur C. Mais l'OH moins, il y a KE sur H3O+. Ce qui m'a taille, il faut OH moins, il faut H3O+, c'est égal à KE. Donc, KE sur H3O+, le KE, c'est 10 puissance moins PKE sur 10 puissance, bien sûr, moins pH. Ici, faites très attention. C'est 10 puissance moins PKE. Donc, ici, c'est 10 puissance moins PKE sur 10 puissance moins pH. Donc, on aura 10 puissance pH moins PKE. Au nejmu, bien sûr, n'est-t'aim l'ouhé. La concentration, donc, comme étant, l'OH moins, n'est-t'aim l'ouhé dim, comme étant 10 puissance pH moins PKE. D'accord? Donc, c'est-t'aim l'ouhé dim, donc, on va remplacer dans l'expression de Tau F. Je n'arrivais pas à l'expression de Tau F. Je n'arrivais pas à l'expression de Tau F. 10 puissance pH moins PKE sur C. Donc, Tau F de la base, il faut la retenir et il faut savoir l'établir. Donc, Tau F de la base, il faut la retenir et il faut savoir l'établir. Donc, Tau F de la base, c'est 10 puissance pH moins PKE sur C. Donc, comme pour le cas des acides, donc, si Tau F est égal à 1, la dissociation de la base est totale, donc la base est forte. Donc, Tau F est égal à 1, la dissociation de la base est limitée ou partielle, donc la base est faible. Donc, la base est faible. Donc, on continue. Maintenant, au résultat, à la même concentration, donc la base la plus forte est celle qui a le pH le plus grand. Donc, on va essayer d'expliquer ça. Donc, supposons qu'on a deux bases. Une base B1 qui a une concentration molaire C1 et une concentration en ion OH moins 1. Une base B2 qui a une concentration molaire C2 et elle nous fournit, en solution aqueuse, une concentration en ion OH moins 2. Donc, on va se mettre dans le cas où C2 est égal à C1, c'est-à-dire à la même concentration. Supposons de même que la base B2 est plus forte. Exemple, B2 est plus forte, c'est-à-dire à la concentration d'OH moins, c'est-à-dire la base B2 est plus forte que la base B1. Donc, on a dit que la base B2 est plus forte. Donc, on a comme exemple, c'est plus forte, donc OH moins 2 est plus plus OH moins 1. Donc, on a dit que 10 puissance pH 2 moins pKe est plus forte que 10 puissance pH 1 moins pKe. Donc, on a dit que pH 2 moins pKe aquebre min pH 1 moins pKe. Donc, on a dit que pH 2 aquebre min pH 1. Et donc, on a à la même concentration, la base la plus forte est celle qui a le pH le plus grand. Donc, on a dit que la base B2 est plus forte. Nous comparons toutes les forces, toutes les acides ou toutes les bases. qui n'ont pas la même concentration. Donc, on n'a dit que l'acide ou la base B2 est plus forte. Donc, on n'a dit que pH 1 moins pKe. Donc, on n'a dit qu'il n'a pas la même concentration. Donc, la même concentration. On a dit que l'acide ou la base la plus forte est celui ou celle qui a le pH le plus grand. Donc, on n'a dit qu'il n'a pas la même concentration. Donc, on n'a dit qu'il n'a pas la même concentration. Donc, on n'a dit qu'il n'a pas la même concentration. Il n'a dit qu'il n'a pas la même concentration. Donc, on n'a dit qu'il n'a pas la concentration. Si c'est une quantité de matière ou l'incide qui est en 1.3 ... c'est la base la plus forte, la plus petite. La plus petite à mettre en 2. La base est la base à mettre en 2. Si suite à une dilution, la quantité de matière d'ion OH- ne varie pas, donc la base est forte. Donc, la base, je trouve, forte. D'accord ? Donc, à même concentration, la base la plus forte est celle qui a le pH le plus grand. À même pH, la base la plus forte est celle qui a la concentration molaire la plus petite. Donc, si suite à une dilution, la quantité de matière d'ion OH- ne varie pas, la base est forte. Sous-titrage ST' 501